Est-ce que, alors, à chaque fois, est-ce que ça vous choque ? Oui, non, on rentre dans le débat. Oui, ça me choque pour ceux qui ne créent pas de valeur. Effectivement, ceux qui ne jouent pas, alors oui, ce n'est pas de leur faute. Ils ne vendent pas de maillot, personne ne les connaît. En vrai, le grand public ne les connaît pas, les remplaçants qu'on a cités, etc. Je ne comprends pas dans quel modèle économique, même si vous avez des dizaines, des centaines de millions, 500 000 balles par mois, c'est quand même 500 000 balles par mois. Ce à quoi il faut rajouter des charges, etc. Je pense qu'ils peuvent faire cette économie-là. Et pour moi, je trouve qu'ils ne les méritent pas. Après, Mbappé, etc., c'est une autre discussion. C'est une marque, voilà. Mais 500 000 balles par mois pour un mec qui est remplaçant, que personne ne connaît et qui ne joue pas. Il y en a eu plein comme ça, des mecs. Moi, ça me semble. Les modèles économiques, les mecs, les marchés. Je sais, mais il y en a eu plein. Choupo Motting, c'était pareil. Des mecs qui étaient... Maintenant, il a cartonné au bagne. Bien sûr, je sais, mais au poste de remplaçant, ça me choque. Et après, on les vend, les gars. C'est quand même une bourse. Bien sûr. Vous, ça vous choque ? Oui, parce que je comprends qu'il y a la pression, l'image, les entraînements. Je pense qu'il devrait gagner beaucoup d'argent, mais quand même moins. Par exemple, 50 000 par mois, 100 000 par mois. Là, c'est dévisuré. 50 000 par mois, 100 000 par mois. Il n'a pas ce sourire. Il est comme ça. Ça va ? Il est juste comme as. Ça va, Kylian ? Ça va, et toi ? Et là, quand il est à 600 000, ça va, les gars ? Oh, il y a une ambiance ou pas ? Oui, ça vous choque ? Oui, je suis content pour eux, évidemment, parce que je suis pour que tout le monde gagne beaucoup. Mais voilà, ma fille, elle fait médecine, 12 ans d'études pour gagner 1 000 fois moins. Mais d'accord. Elle s'est tirée des pénaltys ? Avec quel rapport ? Elle sauve des gens, c'est mieux ? Non, mais je rigole. Oh, ça va, prends pas la mouche. Ah, bah, si. Ça va, là-haut. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'elle a prescrit d'odoliprane que tu vas me gonfler les noisettes. Ça n'a rien à voir. Avec des sommes comme ça, comment veux-tu que les jeunes aient envie de faire professeur, des bons métiers ? Ça n'a rien à voir, là, c'est un talent. Eh, bah, voilà, rien n'a rien à voir avec vous. Mais c'est un problème. Qu'est-ce qu'il a, là, le vieil aigri, là ? Non, non, mais c'est pas parce qu'il gagne moins que ta fille va gagner plus. C'est pas parce qu'il gagne moins que ta fille va gagner plus. Non, bien sûr. Mais ta fille, de toute façon, c'est bientôt la retraite. Pour ma fille ? La cash, elle va devoir 56, non ? Elle a votre 3 ans. Ah, merde, pardon, oui. Non, mais c'est un modèle économique, évidemment. Quand on regarde ça, on a l'impression que c'est indécent. Il y a des gens qui travaillent de 8h du matin à 21h à la chaîne et qui travaillent pour beaucoup, évidemment, éminemment moins. Mais c'est un modèle économique. Ils font gagner. J'imagine, moi, j'y connais rien au football, mais les gosses vont au stade. Ils font venir des maillots, ils font venir les gosses au stade. Ils font vivre une économie. Donc, c'est un truc économique et c'est comme ça. C'est la loi du marché, l'offre et la demande. On est dans un monde qui est de toute façon irrationnel. Ça fait longtemps que dans le foot. Là, on a basculé sur France 1. Pas du tout. Sur la tête de ma mère. Là, on est dans un monde irrationnel. Non, on n'est pas dans un monde irrationnel. C'est le foot qui est irrationnel depuis un moment. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que ça fait rêver tout le monde. Et puis parce que c'est économique. Et regarde, aujourd'hui. Jacques, il sait de quoi il part. Il était à l'OM. C'était le directeur. Et moi, c'est une danseur. Non, non, mais il sait de quoi il part. Il était responsable de la com, directeur de la com. On l'a vu que ça a amené l'OM. Alors, l'OM, ils sont magnifiques. Mais toi, tu sais quoi, toi ? Tu sais ce que tu es en train de devenir ? Tu es en train de devenir un vieux con. C'est ce que je me disais hier soir. C'est vrai que j'y pensais hier soir. Je te regarde dans la glace. Tu es en train de devenir un vieux con. Je te le dis. Tu sais, tu en veux à tout le monde. Tu n'es pas comme moi. Je suis content. Je suis content. La preuve que le foot reste le foot, c'est que... J'arrive à la commission. J'ai Aurélien Saint-Tout. Je crois 6 millions d'euros par toi. Si je prends des 6 bars. Je suis content. Le deuxième du championnat, c'est Brest. Et les salaires sont entre 50 et 90 000 euros. Moi, ce qui me choque, c'est lorsqu'un club dépense plus que ce qu'il n'a, mais je veux dire, les clubs, là, le PSG... Les PSG, c'est très bien géré. Ben voilà, ils savent ce qu'ils font. Et c'est la même chose. C'est très bien géré le PSG. C'est un club exceptionnel. Oui, mais est-ce que... Par contre, c'est-à-dire... Merci beaucoup, Guillaume. Attendez, oui. La preuve aussi, Jean-Mis, c'est quand tu vas au stade, en fait, il n'y a pas que des milliardaires et des nantis. Il y a des gens hyper modestes qui saignent pour aller au stade et qui vénèrent ces jeux qui gagnent des milliards et des milliards et ça ne leur pose aucun problème néontologique. Justement, si on baissait, si on divisait par 10, par exemple, ce qui ferait effectivement des très bons salaires, est-ce que, du coup, les places ne seraient pas moins chères ? Ils iront en Estagne, ils iront en Angleterre. Yves, est-ce que ça te choque, les salaires, toi, Yves ? Yves, c'est ça. Non, pas du tout. Ça ne te choque pas, tu vois ? Non, parce qu'en fait, comme le foot, ça fait rêver beaucoup de monde. Dès qu'il y a la Coupe du Monde, tout le monde s'arrête. C'est vrai que ça paraît indécent par rapport au salaire normal de quelqu'un ou, comme on disait, des professions comme les pompiers, etc. Mais les footballeurs, ça fait rêver, c'est une image. Les salaires de Mbappé et Simeon, ils vendent des maillots, ils vendent du rêve à des enfants. Je trouve qu'il y en a peu qui réussissent par rapport à tout ce qu'ils attendent. C'est exceptionnel. C'est comme, voilà, là, on parle des plus grands joueurs. C'est comme la Formule 1, il y en a 20 dans le monde. C'est ça, il y en a quelques-uns. Sur les joueurs de foot, il doit y avoir 50 ou 100 joueurs dans le monde. On va dire 100 joueurs, une centaine de joueurs qui sont à ces niveaux-là. Oui, Raymond. Non, moi, souvent, je suis choqué par les salaires des gens, les hommes politiques, les machins, parce que c'est de l'argent public. Parce que toi, t'es choqué, par exemple, pour le salaire d'un ministre, ça te choque. Pour un ministre, ça me choque qu'il soit avec les publics des mandats à 10, 15 000 euros, ça me choque. Moi, un Louis Boyard à 8 000 euros, ça peut me choquer. Par contre, Mbappé, comme ça, vous t'avez tous dit, il vend des maillots, c'est une passion. On lui a donné ce prix-là, c'est sa valeur. On ne va pas le payer moins. Là-dedans, il ne faut pas oublier qu'il y a 5 millions d'impôts. Il y a 5 millions d'impôts là-dedans. Moi aussi, il ne veut pas payer 5 millions d'impôts. Est-ce que tu as déjà payé par mois 5 millions d'impôts ? Oui, je voudrais dire que tu es en train de dire. Par contre, s'il y a 1 500 euros par mois, il ne va pas payer 5 millions d'impôts. Non, mais d'accord, c'est ce que je dis. Ça rapporte énormément d'argent. L'hypocrisie qu'on a tous ici, c'est de dire oui, comme Daniel, oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais est-ce que toi, tu irais sur France TV à 100 euros par mois ? 100 euros par émission, par exemple ? Tu resterais là ? Tu crois que c'est l'iquette ? Tu crois qu'elle pourrait payer ses... Tu crois que la Fashion Week, ça serait comme ça tous les soirs ? Il faudrait revoir toute la société pour moi. Mais pourquoi tu prends autant ici, toi ? C'est quand même Bappé. Pourquoi il prend autant au PSG ? C'est vrai, rends l'oseille ! Il a raison, il a raison. Excuse-moi, moi j'assume, je suis une vieille aigrique comme Jean-Michel. Mais ça ne me dérange pas de prendre autant ? Laisse parler, mamie, là, stopper. C'est indécent, la société... Attends, 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 avant de te lancer. Petit coup. Parce que là, je connais ça, quand elle part trop vite, il y a le dentier qui se barre la dernière fois, il a mordu quelqu'un du public, je vous le dis. On a eu un gars mordi, morsure, là, comme ça, le bras a éclaté, le dentier est parti tout seul. Il courait encore, là, mec. Non, il a eu le bras arraché avec ces conneries, oui. Non, mais c'est toute une économie et toute une société à revoir. Ces chiffres sont indécents, personne ne mérite ça. Je suis désolée. En fait, elle est insoumise. Oui ? Ah, bah oui. Alors, je peux te dire, elle est insoumise, alors je peux te dire, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Non, mais moi, ça me fait mal. Je te laissais parler, mamie, là. C'est toujours dit, je suis comme Mélenchon, à partir d'une certaine somme, on donne le tour. T'as le quaiura à gauche, c'est le porte-monnaie à droite. Ça ne devrait pas exister. C'est somme, c'est indécent, c'est à gerber. Et j'imagine, nous, on est pris du nez. Eh, s'il te plaît, si tu vomis, fais gaffe à Gilles, c'est le ramadan, là. Excuse-moi, Daniel, alors va jusqu'au bout de ton raisonnement, Cyril, ça te fait gerber ? Il a à gerber. Les mecs, me mettez pas dans cette chanson. Le problème, c'est, à partir de quel est le seuil, à partir de quel moment tu considères que c'est indécent. Parle de moi, là. Toi, là, va prendre ton tutu, là, parce que, là, là, c'est bon, là, tu mets le tutu, là, tu mets du Tchaïkovski, là, et tu fais la... Mais le premier état gerber ne travaille pas avec la grèce, c'est gerber. Attends, 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 qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Attendez, là, s'il vous plaît. Le téléspectateur, là, c'est une affaire entre mamie et moi. Je ne sais pas combien il y a. Je te demande juste un truc. Ne me mets pas un coup de dentier. Mamie, alors, comme ça, je suis à gerber. Mais non, mais ce n'est pas à titre personnel, je n'en veux pas. C'est je ne veux pas. Alors, propose-tu la question, on repart. Tu dis qu'il faut remettre tout à plein. Voilà, j'imagine que ma Cyrille gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et bien, on ne sait rien. Par rapport à une infirmière, par rapport à un boucher, par rapport aux années de médecine que va faire, par exemple, la fille de Jean-Michel. Bien sûr, donc, c'est indécent. J'assume de dire que les salaires, à partir d'un certain niveau, et je pense que Cyrille est dedans, c'est indécent. Et bien sûr, c'est cohérent. J'appelle Lionel Stan. Daniel, tu peux la mettre à 100 euros par émission. Daniel Moreau, son contrat, il est court jusqu'à quand ? Ça veut dire que tu dis comme Mélenchon, tu dis que personne ne l'a dit comme Mélenchon, ça veut dire que Cyrille, il faut tout prendre. Tout prendre à partir d'une certaine sorte. Et la dette, c'est tout le temps. Mais c'est un discours. Elle était bien contente de venir à la maison et de manger des petits fours, hein, connasse ? Quand elle est dans le salon, elle a mangé du saumon, là. La berry de première qualité, elle ne dit pas ça ! La soirée du 8 mars, elle est repartie de chez toi avec un cabas plein de canettes, alors. Elle est repartie à sa canonneur. Elle est repartie avec des sandwichs plein son sac à vin, frérot, elle était comme ça. Elle se serait fait piquer son sac, le gars, il s'en a dit, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Elle s'est barrée avec 24 salas de César ! Quelle honte ! Une honte ! Une honte ! Moreau, une honte ! Une honte ! Ça serait quoi le seuil, alors ? Ça peut être déjà énorme, mais ça... C'est de l'argent privé. Il y a encore un truc dans la dent, là, ça m'en fout. Si tu touches sur 5 000 euros, ça ne choquerait pas. C'est de l'argent. Combien, combien ? Mais même pour eux, ce qu'ils vont en faire, c'est de... Mamie, écoute, s'il te plaît, mets ton appareil, là. 5 000 euros maximum. Non, mais calme-toi, s'il te plaît, respire. Tout le monde se revient. Voilà, enlève tes chaussures. Non, non, enlève pas tes chaussures. Mais l'économie, elle est mondiale. Oh, les mecs, les mecs, laissez-moi gérer... 50 000 euros. Laissez-moi gérer le forcené. Je vous avomis dessus, hein. Laissez-moi gérer le forcené. Gère le forcené. C'est quoi pour toi, le maximum ? On parle brut, hein, brut. 50 000 euros brut, c'est déjà énorme. Tout le monde aime... C'est hyper heureux. Et 13-19 000. 13-19 000. C'est vrai. À partir de là, tout le monde est heureux. 13-19 025 bagnotes, ça coûte, toi, par mois. 19 000, je vous ai reçus. Le reste... Je vais donner la parole à mon ami... Mon ami cher. Merci. Mon ami cher. Mon ami qui sera là pour me défendre. Objectif. Zen et ongles. Zen et ongles. C'est un indice. C'est un indice. Ce que j'ai entendu est honteux. Merci. Le Mbappé... Non, le Mbappé de la télévision est devant vous. Et vous n'êtes pas capable de le reconnaître. Et ce que vous dites est absolument honteux. Mais tiens, je suis... Calme-toi, mamie. T'as parlé pour aujourd'hui. T'as parlé pour deux ans. Honnêtement, Daniel, je connais très bien Lionel Stan, intimement. Et la manière dont vous négociez âprement à chaque fin de saison, votre compte, la saison prochaine, montre que vos préoccupations financières... Ah oui, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Excuse-moi, j'ai payé pour faire cette émission pendant deux ans. Oh, alors non, mais un mensonge. On va de mensonge en mensonge. Je dépensais plus en aide à domicile qu'en venant. C'est ton problème, hein. Moi aussi, je paye plus en essence que le gars n'est ici, hein. Je ferme ma gueule, hein. C'est bien, mais c'est pour ça que gentiment... Non, mais elle est devenue insupportable. Elle est venue. Je vais vous dire la vérité. Les chauffeurs cab ont raison. Elle est insupportable. Oui, bien sûr. Non, mais elle est insupportable. Elle se croit toute l'armine. Mamie, tais-toi un peu, là. 30 ans de télématins. Mamie, avec ta tenue, va vendre des pruneaux, là-haut. C'est le prix du rêve. Laissez-nous rêver. C'est le prix du rêve. Mamie, c'est toi. Si tu pouvais croquer deux fois plus, tu croquerais deux fois plus. Mais j'espère. Mais bien sûr que je l'ai pas. Tu croques sur Europe 1, en plus d'ici, t'es là tous les soins. Mamie, t'as saoulé tout le monde. Mamie, t'as saoulé tout le monde. Arrête, la société. T'as saoulé tout le monde. Mamie, alors, je vais revenir un petit peu sur Mamie. Deux minutes. Allez, vas-y. Raconte-toi un peu. S'il vous plaît, je vais revenir sur Mamie. Elle est partie en cacahuète totale, là. Non, mais Mamie, calme-toi un peu, là. Quand tu marmonnes, c'est insupportable. En plus, y'a les dents qui partent d'un côté, la bouche d'un autre. Je comprends rien. Non, mais c'est un déconne. Y'a les dents qui parlent, la bouche qui parle, on sait plus qui parle. On sait plus si c'est les dents à la bouche, on devient fou. Madame. Allons-y. TPMP. Pratiquement tous les soins. Europe 1, elle mange à tous les rateliers. Avec Sophie d'avant. Sophie d'Yachasra, comme on l'appelle chez nous en Tunisie. Plus H2O. Coutez-moi bien, elle s'en met plein les fouilles. Et elle vient, elle vient me pointer du doigt. Moi ! Que t'es à gerber. Restez avec nous dans un instant. Je m'occupe d'elle. Le procès de Daniel Maud. On accueillera, on accueillera dans un instant, Aurélien Saint-Toulle qui va s'occuper d'elle. Le rapporteur. A tout de suite. Restez avec nous. Lui à la carte.